Et bien bienvenue à tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver dernière ligne droite seconde partie de l'émission dans ça fait débat je le rappelle à tous ceux qui nous regardent depuis salut car depuis votre télévision un site qui s'appelle ça fait débat enfin le site c'est facebook ça fait débat vous cliquez like donc j'aime et puis voyez ici vous commentez et puis sur twitter cf arrobas pardon cf débat allez mon invité il s'agit de monsieur rodolphe pedro bonjour bonsoir bonjour vous allez bien écoutez ça va beaucoup mieux beaucoup mieux on va en parler justement alors attendez avant de vous donner la parole on vous connaît parce que vous avez été sur médiatisé pas médiatisé sur médiatisé pourquoi parce que vous êtes président fondateur du groupe cfc vous êtes président fondateur de l'unifi c'est l'université de la finance pour les décrocheurs et pour les jeunes des quartiers populaires et puis alors vous êtes sorti blanchi de plusieurs déboires judiciaires je veux dire depuis quatre ans vous rodolphe pedro vous avez été mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires dont aucune n'a abouti est-ce qu'aujourd'hui vous d'abord dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui rodolphe pedro écoutez c'est ce que je vous dis ça va beaucoup mieux après quatre ans de combat judiciaire je sors complètement blanchi de toutes ces histoires de toutes ces accusations mais réellement on a voulu brièvement les accusations a porté sur quoi mais tout tout je te tout ça a été de blanchiment séquestration extorsion de fonds tout tout ce que vous pouvez trouver dans le code pénal on me l'a collé alors avec le recul aujourd'hui comment quelle interprétation vous donnez à tout cela mais pas moi l'enquête on a tenté de me tuer économiquement on a tenté de me tuer médiatiquement on a tenté de me tuer personnellement mais le on aujourd'hui de là vous comparez à tapis le on aujourd'hui on sait on sait qui est le on l'enquête l'a démontré qui c'est le on le on ce sont des gendarmes des ex-gendarmes reconvertis en détective que dis-je plutôt en barbouze il y en a long à dire aussi sur ces métiers qui conservent leur réseau et leur fonctionnement d'antan alors qu'ils sont passés dans le privé nous c'est voilà le on et c'est pas moi qui le dit ce sont c'est l'enquête l'enquête du juge qui a démontré ça alors si vous voulez bien sûr que ça va beaucoup mieux mais finalement pourquoi tout cela mais qu'est ce que vous en tirez comme leçon c'est ça qui m'intéresse moi si vous voulez rodolphe pédro qu'est ce que vous en tirez comme leçon parce que quand je regarde attentivement vous avez parlé de manipulation vous avez parlé de complot vous avez parlé de victimes d'un complot vous avez dit notamment enfin il gêne beaucoup enfin c'est vos avocats qui disent ça il gêne beaucoup rodolphe pédro bien sûr qu'à chaque fois qu'il doit faire une intervention médiatique on a une histoire rocambolaise qui surgit alors maintenant je vous le dis très sereinement je vous vois serein aujourd'hui c'est vrai avec un peu de recul qu'est ce que vous en tirez comme leçon de tout cela rodolphe pédro mais non c'est pas une leçon est ce que vous en voulez à certains par exemple je vais être encore plus clair dans ma question est ce que vous en voulez à certains non écoutez adil farcane je n'en veux à personne je suis pas dans le dans le dans la rancune moi je suis dans l'action et je suis dans le dans la volonté de faire ce qui m'interpelle c'est que dans un pays comme le nôtre la france dans une république qui est la nôtre concevoir qu'on peut être attaqué qu'on peut se servir de nos instances autant judiciaires que policières pour arriver à des fins qui sont plus des fins politiques qu'autres c'est on doit se poser question pourquoi alors que moi je n'ai jamais été ni encarté à droite ni à gauche alors selon vous pourquoi on a tenté de vous déstabiliser vous l'avez dit vous même économiquement médiatiquement pourquoi selon vous vous avez dérangé vous dérangez encore je vais vous répondre je crois tout simplement qu'on est encore dans une dans un comportement dans une logique d'ancien régime je crois que quand vous n'êtes pas bien nés je crois que quand vous portez pas le bon patronisme vous n'avez pas la bonne couleur de peau vous êtes fils de banlieue vous rappelons en france c'est compliqué je pense qu'on se confronte à des castes et ces castes là sont très puissantes je pense que le la france des réseaux et plus que d'actualité aujourd'hui et c'est à ça que je me suis convaincu parce que vous avancez mais pas moi quatre ans de procédure pour arriver à être complètement blanchi je peux vous dire qu'on a mis les mains dedans on a on a eu des enquêtes on a été entendu on a eu des centaines d'audits centaines d'heures d'audition si je vous dis qu'aujourd'hui je sais je sais par où je suis passé parce que j'en suis la victime et la première victime mais au delà de ça qu'est ce qu'on a fait on n'a fait que stopper l'élan et la volonté que j'ai de faire de faire quoi de faire l'unifi qui n'est plus l'université de la finance mais qui est l'université des métiers de la vente parce que l'unifi on va en parler justement juste ma dernière question est ce que vous en voulez à certains dans cette affaire là je n'en veux puisque vous en sortez blanchi maintenant mais je n'en veux à personne je n'en veux à personne et je vais vous dire pourquoi je n'en veux à personne parce que pour moi l'avenir est devant le passé peu importe vous avez rédigé un livre qui a bien fonctionné qui a bien tourné il continue à tourner d'ailleurs aux éditions le plomb ça s'appelle l'agnac j'aime beaucoup l'agnac alors rodolphe fédro vous avez parlé de l'université de la vente des métiers des métiers de la vente pardon parlons-en justement vous avez créé l'unifié à lyon d'accord au sein d'une université il faut le dire tout ça les ceux qui nous regardent en 2009 vous avez tenté une aventure et c'est comme ça que les affaires ont commencé à évidemment avec tous ces débois vous êtes installé sur le département du 93 et alors aujourd'hui est ce que vous avez envie de revenir sur ce département 93 vous y installer pour vendre l'unifi c'est à dire le métier de la vente qui s'adresse à qui d'ailleurs au décrocheur toujours et aux jeunes des quartiers populaires écoutez l'unifié l'unifié c'est un savoir-faire on a financé trois promotions on a aujourd'hui un savoir-faire une expertise qui est à disposition de nos pouvoirs politiques c'est pour ça que je me permets d'être chez vous aujourd'hui pour faire un appel à ces pouvoirs politiques en disant nous avons un savoir-faire c'est une solution c'est pas la solution mais c'est une solution l'unifié fonctionne l'unifié ça s'attaquait au problème des décrocheurs les décrocheurs c'est 200 mille jeunes qui quittent chaque année l'école sans même un bac encore moins à un bpc pourquoi vous voulez aider les exclus parce que je pense à dire farcane que quand une société laisse de côté sa jeunesse c'est une société qui va mal c'est une société malade c'est pas un combat politique d'aider nos jeunes c'est un combat sociétal c'est un combat qu'on doit tous mener surtout que dans nos quartiers nous avons de véritables pépites des jeunes qui sont en plein d'énergie que cette énergie travaillée et je parle pas de je parle pas de réinsertion je n'aime pas ce terme je parle de reconversion d'énergie servons nous de cette énergie positive pour les mettre au boulot vous avez dit rodolphe pédro vivre dans des quartiers défavorisés est très difficile notre jeunesse et notre avenir on n'a pas le droit de l'abandonner en france si vous n'avez pas le bac vous n'êtes rien on peut réussir sans diplôme il ya un très grand racisme social vis-à-vis des non diplômés c'est ce que vous avez affirmé il ya à peine deux ans oui mais si vous voulez on peut cumuler il ya un racisme pour les non diplômés qui cumulent bien souvent quand ils sont en échec scolaire leur quartier d'origine voire même ce sont des français de seconde zone alors que moi je ne connais que les français l'origine n'a pas d'importance la confession religieuse n'a pas d'importance vous pouvez être musulman mais tout tout étant français ne l'oublions pas ça pourquoi ces étiquettes là pourquoi c'est laissé pour compte pourquoi 200 mille décrocheurs par année que fabrique notre système est toujours dans les zones les plus les plus enclavés les plus difficiles où ces mômes cumulent l'échec scolaire l'échec parental les tous les échecs finalement je vais être un peu provocateur avec vous je rodolphe pédro mais pourquoi ne pas rencontrer n'ajet valo belkacem qui est la ministre de la jeunesse des des sports pourquoi ne pas rencontrer benoît amont qui est ministre de l'éducation nationale pourquoi ne pas les rencontrer et leur soumettre alors votre université de la finance ministre de la jeunesse c'est quelqu'un que nous connaissons bien elle était présente à l'inauguration de l'unifi elle était elle travaillait sur lyon elle a toujours été présente elle a toujours été là ce que je pense que vous soutient encore écoutez ce que je pense réellement c'est que avant de sortir blanchi de toutes ces accusations je pense que j'étais pas la personne fréquentable je crois que c'est ça et c'est pour ça que ça a été fait c'est pour ça qu'on m'a attaqué sur tous bords pour me retarder dans ce combat qui est l'unifi mais encore une fois au delà de l'étiquette politique j'en appelle à nos politiques d'aujourd'hui et de demain en place aujourd'hui en place et demain cette unifi ce savoir-faire cette expertise qui nous permet enfin de pouvoir travailler sur les décrocheurs que je rappelle au nombre de 200 milles doit servir on n'a pas financé ses universités on n'a pas financé ses promotions pour rien ça doit servir à nos politiques d'aujourd'hui et de demain dans l'intérêt de notre société pour nos jeunes mais pour la société dans sa globalité un môme quand ils décrochent entre 16 et 25 ans vous pensez vraiment vous pensez sincèrement que est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement en place il ya celui de de françois hollande et puis celui de valse ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ils ont une réelle volonté de d'aider les décrocheurs ce qui quitte le système scolaire écoutez j'ai été reçu l'année dernière à j'ai été reçu il ya deux ans au parlement européen la problématique des décrocheurs elle est européenne le nombre est édifiant mais il ya un vrai problème en france j'espère que ce gouvernement j'espère que ce gouvernement prend conscience de l'importance d'un d'un jeune qui quitte l'école sans même un bac il est aujourd'hui condamné aujourd'hui peut même pas aller au pôle emploi de toute façon il n'a jamais effectué de travail n'a jamais eu de boulot vous voulez qu'ils fassent quoi votre objectif c'est de les récupérer ces décrocheurs et de leur fournir clé en main une formation elle dure combien de temps cette formation et il s'agit de quoi précisément vous parlez de vous avez dit vous avez démarré avec une fille mais l'université de la finance aujourd'hui c'est l'université des métiers de la vente ça veut dire quoi et c'est sûr combien de temps mais bien sûr je suis allé et surtout est-ce qu'elle est gratuite ou payante alors d'abord l'unifi se veut gratuite et les gratuite ça c'est le premier point on peut pas demander à des gens qui sont déjà en échec de tout qui sont sur le bon de la société en plus de venir payer ça ça tient pas la route donc elle est gratuite c'est le premier point moi je pense qu'on ne peut trouver sa place dans la société que pas le travail l'idée même c'est pas de réapprendre à écrire à ses décrocheurs ils ont pas envie d'écrire ils ont envie de gagner de l'argent d'avoir un boulot de gagner de l'argent un boulot valorisant pouvoir s'inscrire durablement dans l'emploi l'idée de l'unifi c'est d'accéder à des métiers qui sont les métiers de la vente bien sûr qu'on a commencé par la finance c'est mon métier donc on a commencé par ce qu'on appelle l'habilitation professionnelle et qui délivre un livret de stage qui vous permet d'être courtier en assurance de là sont venus se joindre à nous axa après le site par exemple oui le site unifi vous tapez unifi tout simplement 10 mille emplois je crois qu'il apparaît à l'écran là c'est ça 10 mille emplois point wordpress.com exactement vous tapez du mais unifi ça fonctionne aussi vous tapez le roi d'olf pedro ça fonctionne aussi j'aimerais beaucoup qu'on tape la volonté des politiques et ça fonctionne aussi ça c'est formidable si vous voulez là là d'autres sont venus nous rejoindre axa appris c'est c'est de nos jeunes au même titre que n'importe quelle autre école de commerce vous avez eu appris de santé et suisse life suisse life nous a pris des promotions en entier ça veut dire que il ya un vrai savoir faire moi ce que j'ai demandé à ces grands institutionnels je leur ai dit ne les regardez pas parce qu'ils ce qu'ils n'ont pas c'est à dire n'ont pas de bac si j'ai bien compris c'est une seconde chance que vous leur offrez là mais c'est plus qu'une seconde chance j'ai envie de dire que c'est la première chance parce que à part être décrocheurs c'est à dire qu'ancre qu'est ce qu'ils ont eu comme chance à part se démerder dans un système d qui est dans leur quartier qu'est ce qu'ils ont eu comme comme chance adil farcane on n'a pas tous la chance d'être issus de la diversité d'être ministre on n'a pas tous cette chance là on n'a pas tous les capacités moi même j'étais un cancre je n'ai pas fait d'études supérieures si vous voulez moi j'ai dû créer mon emploi créer mes entreprises pour arriver à avoir ce train de vie aujourd'hui donc si j'ai compris là c'est un métier de placement de produits en finances ça c'était là c'était le métier de courtier en assurance puis on a besoin d'avancer rodolphe pedro pardonnez-moi monsieur pedro mais est-ce que là concrètement vous avez toujours envie de vous installer dans le sur le département du 93 actuellement j'ai envie de mettre à disposition notre expertise notre savoir-faire auprès des pouvoirs politiques je n'irai plus tout seul adil farcane je viens de sortir quatre ans de procédures judiciaires où j'ai tout entendu tout lu sur moi je n'irai plus tout seul où les pouvoirs politiques me suivent moi j'ai fait le job je suis je suis un citoyen j'ai fait le job j'ai financé j'ai créé j'ai formé et j'ai placé est-ce qu'il ya un message vous avez envie de délivrer là aujourd'hui si les si les différents ministres nous regardent ce soir qu'est ce que vous avez envie de leur dire le seul message qu'il ya c'est qu'on a une jeunesse qui a un besoin grandissant de trouver sa place dans la société il faut arrêter de les stigmatiser cette jeunesse là à part les périodes de rébellion qu'on peut qu'on peut tous avoir à un moment donné de sa vie cette jeunesse là envie de bosser mais de bosser non pas qu'un gyrophare jaune sur la tête comme un employé communal ils ont envie de bosser dans un métier valorisant et l'unifi c'est la possibilité d'un tremplin sur des métiers de la vente valorisant qui les inscriront dans un travail valorisant c'est important valoriser la personne pas le travail j'espère pour vous que le message en tout cas est transmis allez rodolphe pedro tout le monde y passe personne n'y échappe ça s'appelle le cinq questions en 10 secondes c'est parti vous l'afrique un mot c'est pas une phrase l'amour l'amour l'afrique quelle priorité un mot ma famille france afrique ça évoque quoi pour vous pas que du bien ah c'est pas mal afrique et démocratie vous répondez quoi sans langue de bois mais je crois que vous connaissez pas la langue de bois non sans les blancs grandement possible et enfin dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent je sais pas autour de l'unifi par exemple j'ai votre mot votre mot que chacun prenne ses responsabilités et donne la chance à l'autre parce que nous devons nous devons donner la chance à nos jeunes c'est une question de survie de notre société merci à vous c'était mon invité dans ça fait débat en deuxième partie vous pouvez réagir et commenter sur la page facebook ça fait débat ou pour et puis sur twitter cf débat merci à vous infiniment rodolphe pedro d'être venu ici d'abord à la fois éclaircir puisque vous êtes vous êtes ressorti blanchi de toutes ces déboires judiciaires et puis parler de l'unifi l'unifi qui continue qui poursuit sa route parlons de son ouvrage aux éditions le plan ça s'appelle l'agnac c'est rodolphe pedro et enfin vous êtes président fondateur du groupe cfci merci à vous on se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir d'ici là portez vous bien ciao ciao